Le 16 décembre 2014, à 4h du matin, Unedited Footage of a Beer est diffusé. Ce court-métrage est proposé dans le cadre des Informations. Il s'agit d'émissions humoristiques commandées par Adult Swim, qui est une chaîne de télévision dérivée de Cartoon Network, proposant des courts-métrages orientés vers un public adulte, d'où le nom de la chaîne. Encore aujourd'hui, celui qui est considéré comme le court-métrage le plus effrayant diffusé par Adult Swim est au cœur de multiples interprétations. Mais avant de vous en parler un peu plus en profondeur, en voici un petit résumé. La vidéo commence normalement, puisqu'un ours est filmé dans son milieu naturel. On y entend les personnes qui filment parler de sa beauté. S'en suit une coupure publicitaire quelques secondes après le début de la vidéo, une trentaine à peu près. Une femme qui est ternue se trouve devant une aire de jeu, avec ses enfants en train de jouer en arrière-plan. Elle va alors nous présenter un médicament anti-allergique prénommé Claridril. La boîte laisse sous-entendre qu'il agit immédiatement et indéfiniment, avec néanmoins des réactions sévères, tout en étant rapide, puissant, courageux et choquant. On a déjà là des informations sur la suite des événements. La mère monte dans sa voiture, dit quelques mots et part, pendant que la voix off continue la présentation du médicament. A partir de maintenant, on passe du côté publicitaire à celui d'un court-métrage. La voix masculine que l'on entendait en off se transforme en voix sortant de la radio. L'atmosphère change du tout au tout. On y voit la femme prendre du Claridril avant qu'elle ne passe devant ce qui semblerait être une scène de crime. Il y a d'abord ce policier qui pleure, ce qui semble être un corps dans un sac poubelle, puis un homme menotté qui crie. On voit également des personnes avec des masques et des gants sortant avec des sacs blancs de la maison. La femme reçoit un coup de téléphone provenant d'une certaine Donna. A peine remet-elle les yeux sur la route, qu'elle voit quelque chose sur celle-ci, la faisant piler. En sortant de sa voiture, elle remarque qu'il s'agit du même gilet que le sien. Sur le plan suivant, la caméra avance vers une femme qui se tient au milieu de la rue. C'est une autre elle. Même si elle se précipite vers sa voiture, son clone a le temps de la rattraper et de la rouer deux coups. La femme réussit à s'échapper, mais la seconde la rattrape, la brutalisant à nouveau avant de prendre sa voiture et de lui rouler dessus. A partir de maintenant, des plans dits parallèles vont se multiplier et être assez étranges. On voit deux enfants, heureux, en train de descendre les escaliers de leur maison et arriver devant une tonne de cadeaux. Au moment où ils s'en approchent, le clone de la mère semble enjaillir. Nouveau plan. Où l'on entend la sonnerie d'un téléphone retentir, on y voit un clone de la mère semblant exténué. On peut voir qu'elle a des mouvements maladroits, qu'elle a du mal à se saisir du téléphone. Puis, une fois qu'elle a décroché, elle parle à une certaine Donna. Retour dans le salon, les enfants ont l'air punis. Ils ont l'air d'être obligés de regarder leur mère griffonner les photos de chacun d'entre eux. Elle ne le fait pas sur le dernier cliché, se contentant d'imiter la pose qu'elle voit. Autre plan. Où les enfants ouvrent la porte d'un placard à vêtements. On y voit ce qui semble être un autre clone de la mère, habillé en tenue de mariage. Retour sur le clone au téléphone. Celui-ci ne cesse de crier le prénom Donna, semblant vouloir attirer son attention. Plan à l'extérieur. Où l'on voit la mère qui rampe pour arriver vers l'entrée de la maison. On passe dans la chambre des enfants. Ceux-ci sont sur leur téléphone, pendant qu'un clone les observe par la fenêtre. Dans le plan suivant, la femme apparaît dans le jardin avec de nouveaux vêtements et fait face à quatre chaises. Deux grandes et deux petites. Elle fait semblant de tirer dessus, ce qui fait tomber la dernière avant que la mère ne parte en courant. Au retour sur le plan téléphone, où le clone crie encore plus fort le nom de Donna. Nouveau lieu, peut-être au sous-sol, avec un nouveau clone, qui a des mouvements incohérents, comme dans un état psychotique. Elle se met ensuite à parler au mur. Elle se met à crier, toujours avec des mouvements incohérents. Retour sur le clone au téléphone, où elle hurle une dernière fois le pronom de Donna. Avant que le court-métrage ne se termine sur la mère, avec ce qui semble être des gyrophards de police, et la mère disant qu'elle n'a pas de pistolet. Bon, le résumé, c'est fait. On va maintenant passer à l'analyse de ce chef-d'œuvre. Tout, comme Alan Tutorial, était la métaphore de la vie d'artiste, un edited footage of a beer, et la métaphore de la dépendance aux médicaments. Déjà, le personnage principal s'appelle Donna. Voilà, c'est un fait qui a été prouvé. Si on reprend un peu l'ordre chronologique de la vidéo, un ours, qui est présenté en début, est une métaphore parfaite pour Donna, ses enfants et sa dépendance. Pourquoi ? D'une part, Donna et les ours sont des mères très dévouées. Il ressort clairement de la pub Claridrill, du moins jusqu'à ce que ça tourne mal, que Donna fait de son mieux pour être une bonne mère dans une condition monoparentale. D'autre part, l'ours et Donna sont trompeurs en termes d'apparence. Les images de l'ours au début montrent que celui-ci est docile et ne présente aucun danger pour les autres. De même, Donna, au début, de la publicité pour Claridrill, se révèle également docile. Cependant, tout comme la façon dont les ours peuvent devenir extrêmement violents lorsqu'ils sont provoqués, la dépendance de Donna aux médicaments la pousse également à développer des séquences de violence. Un indice de ce qui va se passer est inséré au début de la publicité. En effet, quand les enfants viennent faire un câlin à leur mère, on peut y voir le clone de celle-ci au fond. La publicité Claridrill commence dans un monde aux couleurs assez ternes, assez grises. À partir du moment où Donna prend le Claridrill, tout s'éclaire. Comme nous avons affaire à une parodie de publicité sur les médicaments, il y a de nombreux indices selon lesquels Donna souffre de dépression. Et le début de la publicité en gris symbolise ce problème et comment Claridrill l'aide, mais avec quelques petits effets secondaires. Quand Donna part de sa voiture, par exemple, ses enfants ne sont pas avec elle. Oui, oui, elle les a clairement oubliés. Au lieu de cela, la banquette arrière est couverte de boîtes de Claridrill. Ce qui signifie à quel point sa dépendance est devenue grande et envahissante. Parlons maintenant de la scène de crime. Il semblerait que le suspect ait été accro aussi au Claridrill, provoquant chez lui une crise de folie meurtrière contre lui-même. Enfin, son clone. Nous voyons un policier sangloté de façon inconsolable sur le trottoir. Qu'est-ce qui pourrait faire pleurer un policier qui semble avoir de l'expérience ? Il y a aussi plusieurs détails de la scène de crime elle-même qui sont subtilement décalés. Le suspect crie et agit comme un fou, mais personne ne fait le moindre geste pour le retenir. Personne ne semble remarquer qu'il est là, de toute façon. Il y a au moins une douzaine d'intervenants qui travaillent sur les lieux, mais aucun véhicule d'urgence ne peut être trouvé. Cela sert bien de premier indice ouvert que Dona n'est pas tout à fait en contact avec la réalité. A noter que le quartier ne semble pas remarquer ou se soucier de ce qui passe autour d'eux. Il n'y a pas de personne dans les rues, personne qui regarde. On peut comparer cela à la dépendance. Une personne peut ne pas se rendre compte qu'elle a un problème jusqu'à ce que quelque chose de terrible se produise et qu'elle finisse par être arrêtée ou peut-être même qu'elle meure. De même, le court-métrage montre que la dépendance peut survenir n'importe où. Les gens ont tendance à penser que les problèmes de drogue ne surviennent que dans les quartiers pauvres des centres-villes. La vérité est que la dépendance peut survenir n'importe où et envers n'importe qui. Vous vous souvenez de l'une des premières phases de la publicité ? Dona dit « Parfois être maman, c'est comme devoir être à deux endroits à la fois » Préfigurant ainsi l'apparition de la méchante Dona. Cela expliquerait la suite des événements. La Dona qui court après la gentille pour la tuer au début peut être une manifestation de sa toxicomanie et de tout le mal que se font les agros aux drogues et aux médicaments. Au début, on ne sait jamais si ce sont des manifestations physiques de la dépendance de Dona à Claridril, des hallucinations où s'il n'y a qu'une seule et même Dona et que Claridril lui cause de graves sauts d'humeur. Ensuite, lorsque Dona rencontre son clone diabolique dans la rue qu'il attaque puis l'écrase avec sa voiture, cela permet au clone de reprendre la vie de Dona pendant un certain temps et de faire du mal aux enfants tandis que la vraie Dona est coincée dehors tentant de revenir chez elle. C'est une façon de montrer qu'être accro à toutes ces cochonneries que sont les drogues, par exemple, ou les médicaments, en plus de faire du mal à ceux qui la consomment, peut aussi pousser les gens à faire du mal physiquement et moralement aux personnes qui les entourent. D'ailleurs, parmi les effets secondaires inclus du Claridril, il y a un avertissement demandant d'appeler le médecin si les personnages qui prennent ce médicament voient le visage de quelqu'un partout. C'est le cas ici avec Dona. Dona se voit partout, donc oui, elle subit de plein fouet cet effet secondaire. Alain Reznick exagère certains effets secondaires lors de la prise du Claridril. Mais dites-vous que certains effets existent vraiment. De nombreux antidépresseurs peuvent potentiellement provoquer des épisodes maniaques, des pensées suicidaires et des problèmes cardiaques, par exemple. Ils peuvent aussi empirer la dépression poussant les personnes au suicide. Il est à noter aussi que le père est absent de ce grand-métrage. Vous avez dû le remarquer, il est introuvable. Divers indices indiquent que Dona est une mère célibataire. Déjà à l'arrière de la voiture, l'autocollant montre la mère et les deux enfants, tandis que le père semble avoir été effacé. Le plus marquant reste ce passage avec les chaises, où Dona mime de tirer sur quatre chaises et la dernière tombe après le coup de feu. Cela laisse présager que Dona l'a tué. Peut-être sous l'effet du Claridril. Il y a aussi l'une des Dona au sous-sol qui commence à murmurer au mur qu'elle a un rendez-vous, indiquant ainsi qu'elle est active au niveau recherche de quelqu'un. D'ailleurs, certains pensent que la vraie Dona est enfermée derrière le mur de ce sous-sol. Il y a enfin, à la fin de cette vidéo, où Dona répète plusieurs fois qu'elle n'a pas de pistolet. Pendant tout le court-métrage, on voit les clones de Dona faire du mal, aussi bien à elle qu'aux enfants. On peut donc supposer qu'elle, et plus largement ses clones, ont tué ses enfants, soit en les poignardant, en les étranglant, ou en les battant à mort. Elle sait qu'elle a fait quelque chose d'horrible. Elle doit vivre avec le fait que non seulement sa dépendance a ruiné sa propre vie, mais elle l'a également amenée à perdre sa clarté et à assassiner ses propres enfants, en plus de son mari. Ou cela pourrait être un cas de déni. Elle a tiré sur ses enfants et essaye de se convaincre qu'elle ne l'a pas fait. Si elle n'a pas d'âme au moment où la police arrive, alors elle n'aura pas pu blesser ou tuer quelqu'un. Logique. Du coup, que peut-on dire de cette vidéo ? Donc, nous assistons à l'effondrement mental d'une mère accro au claridril. Au lieu de l'aider à améliorer sa santé mentale, le médicament l'a plongé dans l'obscurité la plus totale. Dans la scène où la maman est littéralement battue et écrasée par la voiture, on comprend vite que la dona subit une perte totale de contrôle de son corps et de sa vie. D'ailleurs, quand le clone saccage la maison de Donna et menace ses enfants, celle-ci assiste appuissante à tout cela, sans pouvoir ni se lever ni contrôler son clone. Grâce à son talent, Alan Reznik nous prouve les dangers de la dépendance aux médicaments. En effet, le début de cette fausse pub montre les images apaisantes et relaxantes d'un grizzly pour se transformer soudainement en une publicité très surréaliste et de plus en plus dérangeante pour Claritril. Le court-métrage montre comment les personnes dépendantes de certains médicaments sur ordonnance commencent dans une sorte d'euphorie tranquille pour finir par sombrer dans un cycle très dangereux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. je n'ai pas beaucoup développé parce que d'autres Youtubers l'ont déjà fait notamment Nightman et Felddupe. Je vous retrouve donc la semaine prochaine sur la vidéo This House As People In It qui est la dernière vidéo consacrée à Alan Reznik. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.